... Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité nationale et internationale. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu ce lundi une délégation de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La délégation de l'organisation onusienne est venue remettre au président Lassane Ouattara la certification de l'éradication du verre de Guinée en Côte d'Ivoire le reportage complet à 20h. Et puis le chef de l'État a reçu cet après-midi une délégation de Reporters sans frontières une organisation non-gouvernementale internationale reconnue d'utilité publique en France. Reporters sans frontières se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. Une tournée d'explications, d'informations et de sensibilisations placées sous le signe de la cohésion sociale tournées effectuées à l'intérieur du pays dans la région de l'Agnébi-Thiassa par le président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume était hier dimanche à Morokoro et à Goulouville dans le département de Thiassale. Mais avant cette étape, il a communiqué samedi dernier avec les populations du département d'Agboville. Pendant une semaine, Guillaume Soro sionnera dans le cadre de sa politique de proximité d'avec les populations cette région du sud-est de la Côte d'Ivoire afin de porter les messages de pardon, de tolérance, de réconciliation, de participation au récensement général de la population. Une occasion que le président de l'Assemblée nationale mettra certainement à profit pour écouter les populations des campagnes et villages connaître leurs besoins, leurs différentes préoccupations, leurs attentes. Après la semaine industrielle et portuaire de San Pedro à laquelle ils ont pris part, des hommes d'affaires belges sont depuis ce lundi ici à Abidjan. Ces opérateurs économiques vont échanger avec des responsables d'entreprises du secteur public et privé avec pour objectif de se faire une idée précise des opportunités d'investissement qu'offre notre pays, la Côte d'Ivoire. Le processus de cohésion sociale post-crise se poursuit. Charles Konambani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a effectué une tournée dans les différents centres d'écoute ouverts aux victimes des crises allant de 1999 à 2011. Charles Konambani a visité les communes de Youpougon, Abobo, Abouville et Adzopé pour constater sur le terrain l'effectivité de l'opération d'écoute des victimes. Une occasion pour le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation d'expliquer l'intérêt de ces auditions. Le groupe islamiste Boko Haram a diffusé ce lundi une nouvelle vidéo dans laquelle on voit des jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées mi-avril dans le nord-est de ce pays, le Nigeria. Plus d'une centaine de jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées il y a près d'un mois dans le nord du Nigeria ont fait l'objet d'une vidéo diffusée par la secte islamiste Boko Haram. Rassemblées à l'extérieur, dans un lieu non identifié, à une date non précisée, les lycéennes sont habillées de long voile. Seules les visages sont visibles. Assises côte à côte, elles récitent le premier chapitre du Coran. Interrogées, trois d'entre elles disent qu'elles se sont converties à l'islam et que les captives ne sont pas maltraitées. Dans cette nouvelle vidéo, le chef de la secte, Abou Bakar Shekao, n'apparaît à aucun moment aux côtés des otages. Lors d'une précédente vidéo, il avait menacé de les réduire en esclavage. Cette fois, il confirme que ses filles se sont converties à l'islam. Pour les autres, il propose de les libérer en échange de militants de Boko Haram emprisonnés. La secte détient 220 policiers enlevés le 14 avril dernier à Chibok, dans l'internat de leur école, qui a été totalement brûlée. Onze jeunes filles ont également été kidnappées, dans une autre localité de l'état de Borno, fièvre de Boko Haram. Ces raptes ont soulevé une immense émotion à travers le pays, mais aussi au sein de la communauté internationale, obligeant ainsi le gouvernement nigérien et les forces de l'ordre à rechercher enfin, activement, ses 234 jeunes filles. Poursuivons l'actualité à l'étranger. Première escale, la Libye, où une embarcation charge de migrants clandestins a fait naufrage au sud de l'île italienne de Lampedusa, faisant au moins 14 morts. Nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. 36 Africains sont morts dimanche et 42 sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes. Une embarcation de fortune qui se serait brisée à 4 km au large du village de Garabuli, situé à l'est de Tripoli. 52 migrants ont été repêchés. D'après les rescapés, l'embarcation transportait 130 personnes, originaires de l'Afrique de l'Ouest. Une autre embarcation a fait naufrage lundi, à 80 km des côtes libyennes. 200 personnes ont pu être sauvées par la marine italienne, mais des dizaines de migrants sont portés disparus. C'est ici, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, qu'a eu lieu l'incident. Au moins 15 personnes sont mortes, une vingtaine a été blessées après une bousculade qui s'est déroulée lors d'un match de football entre la SV Club et le tout-puissant Mazembe. Ce sont les gaz lacrymogènes lancés par la police qui auraient provoqué la panique. A l'hôpital, les blessés racontent la confusion et la dévendade qui s'en est suivie. Il y avait beaucoup de monde. J'ai été poussé et je suis tombé. Des gens ont commencé à me piétiner. Nous allons établir les responsabilités à tous les niveaux, au niveau des clubs, aussi bien qu'au niveau des supporters. Je ne pense pas que les services de sécurité soient à mettre en cause dans ce qui s'est passé. Le gouvernement rejette toute responsabilité des forces policières présentes sur les lieux. En revanche, il condamne le comportement des supporters. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la réinsertion socioprofessionnelle des ex-combattants. Rendez-vous est donc pris pour 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada